Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. J'ai avoui de vous faire une petite vidéo, mais j'ai pas énormément de temps en ce moment. Alors je vous dis, qu'est-ce que je peux vous faire qui va me demander aucun travail de montage, aucun travail d'incrustation et aucun travail d'écriture ? Et bien si je vous présente ma petite collection Nintendo 64. Ça va être assez bref, parce que j'ai une centaine de jeux, je ne les ai pas comptés, je vous les mettrai en titre dans la description, ça sera un petit peu vendeur. Et puis, on va commencer tout de suite. Et voilà, c'est l'idée. Je suis un petit peu essoufflé, donc on va les présenter rapidement et les ranger en même temps. Nous avons le Monde ne suffit pas 007 qui est sorti après GoldenEye, qui est un petit peu moins bon au niveau de sa coopération et de son mode multijoueur. Mais au niveau du scénario, au niveau des missions, c'est quand même, je trouve, un peu plus travaillé. C'est un peu plus joli que GoldenEye, mais dans les mémoires, ça restera comme un moins bon jeu. Le 1080 Snowboarding, est-ce qu'il faut le présenter, le jeu de sport extrême par excellence de la Nintendo 64, qui a été l'un des jeux les plus vendus, et c'est pour ça qu'on le retrouve à 15 euros dans toutes les bonnes crèmeries. Aero Gauge, qui est un petit jeu de course futuriste. Petite anecdote, si vous finissez un chrono en 0,64, vous débloquez un vaisseau qui a la forme d'une manette de Nintendo 64. Le Aero Fighters Assault, qui est un petit jeu d'avion. Le Air Border 64, qui est une jolie pièce pour la collection, mais qui, en pratique, est un très très mauvais jeu d'overboard. C'est un peu tiré de retour vers le futur. Ce n'est pas un jeu de course, ce n'est pas un jeu de snowboard, c'est plutôt un jeu de tricks, un peu à la Tony Hawk, mais mauvais, tellement mauvais qu'il n'est d'ailleurs jamais sorti aux Etats-Unis. Et le Armor In The Perfect Swarm, qui est plutôt sympa, avec son petit effet un peu brillant sur le titre. Je ne pense pas qu'on verra à la caméra, qui est un jeu un peu comme Turok, parce qu'il est édité par Acklen, qui est basé sur le même moteur graphique que Turok, et qui est aussi tiré d'un comics comme Turok. Mais sauf que celui-là, il n'aura vraiment pas beaucoup marqué son temps. Le Automobili Lamborghini, qui, je vous le donne en mille, est un jeu de course avec des Lamborghini. Le Banjo Kazooie, il faut-il le présenter, je ne pense pas, avec sa suite qu'on voit un petit peu moins forcément sorti en fin de vie de la console. Le Banjo Tui, qui a une jaquette vraiment très très jolie. Le Batman of the Future, qui est l'adaptation de Batman Beyond. Ce dessin animé qui se passe 40 ans après l'époque traditionnelle, on va dire, où Bruce Wayne a rendu sa cape et va donner son costume et tout un tas de gadgets à ce petit jeune. C'est un jeu très très mauvais. Le Beetle Adventure Racing est un jeu qui met en avant les New Beetles, les petites coccinelles, à savoir qu'il y a une version alternative en Australie, qui est l'exclu australien, qui ne met pas en avant les Beetle, mais les Holden, un truc comme ça, c'est une marque de voiture. C'est un jeu, du coup, pas commun, qui coûte plusieurs centaines d'euros, mais qui est exactement le même jeu, mais avec un nouveau skin de voiture. Le Biofreak, c'est un petit jeu de combat qui existe aussi sur PS1, qui est plutôt sympa. Et le Blast Corps, c'est édité par Rareware, qui est un jeu plutôt sympa. Ça ne coûte pas très cher et pourtant, c'est un jeu qui est cool. Globalement, vous avez ce camion avec des ordures toxiques qui échappaient à tout contrôle. Et donc, vous, avec votre petit camion et votre petit démolisseur, il va falloir casser tous les éléments qui sont sur le décor, qui sont sur le passage du camion, pour éviter qu'il y ait une catastrophe et que la ville soit détruite. On continue avec le Blues Brothers 2000, qui est un jeu pas commun, qui est un jeu de plateforme inspiré du film Blues Brothers, qui est vraiment pas terrible, c'est vraiment pour la collection. Le Body Harvest, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est, à part qu'il va y avoir une invasion extraterrestre, du coup, un peu aux ZEF. Le Bumblemal 64, là-dessus, pas grand-chose à dire, c'est assez connu. Le Bud Bumble, ça, c'est plutôt sympa, c'est un petit jeu un peu comme un jeu d'avion un peu classique, sauf que, au lieu de c'est son avion, on va utiliser cette petite guêpe, ou ce petit frolon, je ne suis pas assez expert en entomologie, mais du coup, c'est sympa, c'est un petit shoot où on contrôle un petit insecte, et du coup, ça innove un petit peu, entre guillemets, ça remet à bout du jour un peu ce style de jeu qui ne plaît pas forcément de moi, parce que, par rapport à la guéguerre, c'est pas... Ce que tout le monde aime, le Bust Amove 2, suivi du Bust Amove 3DX, et du Castlevania, le très très mitigé Castlevania, parce que, comme vous le savez tous, et ben, c'est pas terrible. Tiens, j'aime me rendre compte que j'avais pas mis mon micro, du coup, j'espère qu'on m'entendra quand même bien par rapport à d'habitude, et d'ailleurs, je vais finir avec le micro. Voilà, putain de bordel de merde, on fait pas de vidéo pendant un mois, et on sait plus comment ça fonctionne. On enchaîne avec le Camelon Twist, qui est un petit jeu de plateforme, original parce qu'on contrôle un petit caméléon, et qu'on va pouvoir balancer notre langue au loin pour attraper les plateformes, pour attraper les ennemis. C'est un mauvais jeu, avec sa suite qui est plutôt rare, et qui est un chouïa meilleur, mais c'est quand même un jeu que je ne conseille pas. Je vais assez vite, j'espère qu'on arrive quand même un peu à voir les jaquettes, parce que c'est quand même le côté le plus intéressant des jeux en boîte. Le Charlie's, le Charlie Blast Territory, qui est un jeu qui a mon prénom, donc du coup, et bien, même s'il y a une faute dedans, comment ne pas l'acheter ? En fait, c'est un jeu édité sur PS1 initialement, le Bombing Island, qui est un jeu qui coûte 10 balles, et qui a été réédité sur 64, un autre personnage, avec un petit update graphique, mais c'est exactement le même jeu, et qui du coup, coûte 10 fois plus cher, normal. Le Center Court Tennis, déjà, qui a une boîte super sympa, avec le petit côté arc-en-ciel, c'est un des trois seuls jeux de tennis de la 64, du coup, on pourrait dire, il fait partie du top 3 des jeux de tennis. Et ça, c'est plutôt cool, en vrai, il est sympa, il n'y a pas de vraie vedette, c'est un jeu très japonais, mais qui est vraiment plutôt sympa. Le Command & Conquer, avec des grosses étiquettes, il faudra que j'essaie un jour de décoller, mais pas aujourd'hui. Bon, bah, c'est un RTS, c'est connu. Le World Cup 98, qui est rangé dans l'essai, parce que c'est Coupe du Monde 98, mais je ne possède pas de version française pour le moment, donc on va garder cette version-là. Et enfin, pour cette étagère, le Cruising USA, et le Cruising World, qui sont des jeux de voitures très typés arcade, qui sont plutôt sympas, c'est pas la panacée, mais c'est pas de l'outron, c'est pas de l'outron, mais c'est plutôt sympa. L'étagère du dessous sera assez brève, avec d'abord le Dai Katana, qui est un FPS fait par John Romero, donc le papa des Wolfenstein, Doom, etc. Donc des très très grands classiques. Est-ce que ce jeu est un très très grand classique ? Pas du tout, c'est plutôt un FPS plutôt moyen, pas excessivement mauvais, mais très très décevant. Le Diddy Kong Racing, qui est en fait un des meilleurs Mario Kart-like de la console, même si moi, je ne l'aime pas du tout, parce qu'il y a plusieurs types de gameplay, notamment un avec un avion, ou des petits véhicules avions, et je trouve ça terriblement immaniable, mais je n'ai jamais donné énormément de chance à ce jeu, donc c'est forcément que je suis mauvais, à savoir qu'initialement, ce n'était pas Diddy Kong dans le jeu, ça a été créé un jeu entièrement avec tous les autres personnages, et puis pour faire un peu plus vendeur, on a rajouté Diddy Kong, c'est pour ça que tous les autres personnages, ce sont des inconnus. Ensuite, le Donkey Kong 64, vendu avec son Expansion Pack, et qui le mien m'a été vendu sans Expansion Pack. C'est illégal, mesdames et messieurs, c'est illégal, mais c'est la loi du marché de l'occasion. Et ensuite, le Doom 64, bon, et bien tout est dit. Ensuite, rapidement, le Duke Nukem, premier du nom, qui est un FPS, pas comme les épisodes PS1, avec ensuite le Zero Hour, qui, lui, me semble-t-il, est un TPS comme les jeux PS1, mais je ne suis pas sûr. Le ECW Hardcore Revolution, un petit jeu de catch. Le Excitebike, grande licence de la NES, cette fois-ci, ce n'est pas le jeu un peu en mode trial, c'est un vrai jeu de course, un vrai jeu de moto, mais il y a pas mal de petits clins d'œil, il y a quand même notamment la version NES qu'on peut débloquer, ou qui est même directement inclus, je ne sais plus, mais que vous allez pouvoir jouer. Le Xtreme G, un jeu de course futuriste. Le Xtreme G2, un jeu de course futuriste, mais en vrai, qui est vraiment très très sympa, un des jeux que j'ai énormément pensé quand j'étais petit. Le F1 Paul Position 64, qui est un jeu de Formule 1. Attention là, on va se faire plaisir avec la suite des jeux. Le F1 World Grand Prix, le F1 World Grand Prix 2, qui est une exclusivité européenne. Le F1 Racing Championship, qui est une exclusivité européenne. Le FIFA 64, qui est un jeu de foot. Alors là, on est dans la vidéo de haute qualité. Le FIFA 99, qui est un jeu de foot. Et enfin, le... Eh bien non, pas le FIFA 98, le Fighters Destiny, qui est un petit jeu de combat, un des 5 ou 6 jeux de combat de la console. Pas le plus mauvais, mais pas non plus le meilleur. A noter, il y a deux jaquettes, enfin deux couvertures pour ce jeu. La version avec le petit bonhomme, plutôt en rouge, et une autre façon un peu bleutée. Celle-ci est la version du coup française. Ensuite, on a le Forsaken. Je sais qu'il existe aussi sur plein d'autres consoles, mais je vous avoue que je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est un jeu de petits vaisseaux. Le F-Zero X, le Jex 64 Hunter the Gecko, qui me semble le même épisode que celui sorti sur PS1. Le Glover, qui est un jeu aussi sorti sur PS1, qui est vraiment très très bon, là où on contrôle un petit gant, et on en fait pas mal de choses, et notamment, on va surtout l'utiliser pour déplacer des petites balles, un band de petits cochons. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le GoldenEye 007, qui est dans un état moyen. Le GT 64, qui est un petit jeu de voiture. Et le XN, qui est un FPS, mais en mode un peu dark fantasy. C'est plutôt sympa. On peut choisir un guérillon, on peut choisir une sorte de démoniste, etc. Du coup, c'est sympa. C'est un FPS dans des donjons un peu à la Doom, mais vraiment pas comme à la Doom. Débrouillez-vous avec ces explications. En vrai, ce n'est pas un jeu extraordinaire, mais ça change un peu. Ce n'est pas si commun d'avoir des FPS, mais plutôt axé sur la magie et sur le corps à corps. Le Holy Magic Century, qui est un des rares RPG de la console. Malheureusement, ce n'est pas un très très bon jeu. La jaquette est vraiment sympa. L'univers pourrait être assez sympa, puisque coloré et pireuric fantasy, mais en l'occurrence, c'est très très vide. Le Hot Wheels Turbo Racing, qui est un jeu de course vraiment très sympa. Comme pour moi, tous les jeux Hot Wheels, ça change. On est dans l'univers du jouet, il y a des loopings, c'est un peu foufou. Et franchement, je le recommande. Le Hybrid Even, qui est un jeu je ne sais pas. Le Iggy's Raking Ball, ça c'est plutôt original. C'est un mélange de jeux de plateforme et de jeux de course. On sera sur les côtés, un peu comme les jeux Hercule sur PS2, qui ne sont pas terribles. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, on va utiliser cette petite boule. Il va falloir avancer sur ces espèces de tours qui montent comme ça et essayer de finir premier. C'est un petit jeu de plateforme sympa, où on peut essayer de choper nos adversaires avec des grappins, etc. Je n'ai jamais testé en multi, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Le Track and Field, International Track and Field, sinon il ne serait pas rangé dans les i. Ça va, je n'ai pas fait de bêtises. Bon, un jeu pour exploser ses manettes. Le ISS 64, le ISS 98, le ISS 2000 et le Jeremy McGrath Supercross 2000. Voilà. Une petite flopée de jeux de sport. Le Jet Force Gemini, un des jeux d'action les plus connus de la 64. Et pas pour rien. Le Killer Instinct Gold, probablement le meilleur jeu de combat de la 64, si on accepte Super Smash Bros, qui est un jeu de combat, certes, mais dans un tout autre genre. Le Kirby 64, The Crystal Shards, qui est un bon jeu de plateforme, qui est un bon jeu de plateforme, qui est un jeu sympa pour les enfants, parce que ce n'est pas très punitif, ce n'est pas très dur, mais du coup, pour un adulte ou un grand enfant comme moi, on se fait un peu chier. j'ai fait les 4 premiers mondes, ou 3 premiers mondes, je ne sais plus, et je me suis arrêté. Le Knockout Kings 2000, donc un jeu de boxe. The Knife Edge, un petit jeu délico. Le Copy Bryant NBA Courtside, qui est un jeu de basket, pardon, j'ai buggé. Très clairement, un des jeux les moins chers de la console, et pourtant, il y a eu une belleté de jeux de basket sur cette console, mais c'est clairement celui-là, le meilleur. C'est vraiment un excellent jeu de basket. Encore faut-il aimer ce sport, on est d'accord. Le Lone Runner 3D, alors pour le coup, c'est assez étonnant. Moi, je pensais qu'avec ce design, avec un pistolet laser et tout, c'était un petit jeu d'aventure. Non, c'est plutôt un jeu de réflexion. Alors, vous me direz, bah oui, Lone Runner, c'est peut-être connu sur les consoles un peu plus rétro. Moi, je ne connaissais pas, du coup, c'est un petit jeu plutôt de réflexion. Le Mace, qui est un jeu de combat que je n'ai jamais testé. Le Madden Football 64, petit jeu de football américain. Le Magical Tetris 7 Challenge, qui est très, très joli. C'est en fait, c'est un Tetris, tout simplement, mais avec un design Disney qui est vraiment sympa. Tetris, c'est sympa, mais c'est quand même un peu Tristoon et quand c'est un petit peu joliment habillé, ça fait toujours plaisir. Le Mario Golf. Mario Golf, je le précise juste, il y a la possibilité d'importer son Golfer de la version Game Boy Color si vous avez le Transfer Pack. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent le Transfer Pack, donc c'est toujours bien de le signaler. Le Mario 64, pas besoin de le présenter. De même que le Mario Parti 2 est derrière le Mario Tennis en rond. On est dans les M, donc on est dans les grands classiques. On peut aller un peu vite. Hop, juste là, il y a le Pokémon Stadium. On en parlait, enfin, on en parlait pas du Pokémon Stadium, mais on parlait du Transfer Pack qui était inclus dans ce jeu et qu'on pouvait également acheter à côté. Pokémon Stadium, pour le coup, le jeu qui m'a fait acheter la console, mais une grosse déception. En fait, c'était un peu chiant. Il n'y avait pas vraiment de mode scénario à part ces donjons qui suivaient. Heureusement qu'il y avait des mini-jeux pour s'enjailler un petit peu. Le Mickey Speedway USA qui est pour moi meilleur que le Mario Kart, même si c'est pas vraiment le même genre, c'est un peu moins loufoque, mais je trouve ça un peu plus lisible. Dans le jeu, on a Riri, Fifi et Loulou. En fait, on a Fifi et Loulou et si vous voulez avoir Riri, il faut brancher, encore une fois, sur le Transfer Pack le Mickey's Racing qui est sorti sur Game Boy Color. le Micro Machine 64 Turbo. Excellent. Le Milo's Astro Lanes qui est un jeu vraiment de la collection. C'est un des jeux les plus rares de la console. Peut-être pas le plus cher, mais un des plus rares, surtout en boîte, qui est un jeu de bowling dans l'espace. Et oui, le seul jeu de bowling de la 64. Bim ! Qui est tombé. Le Mischief Maker qui est un petit jeu de plateforme action de Treasurer qui est vraiment un jeu à tester. Et en plus, en boîte, ça coûte 35 euros, pas plus. Le Mission Impossible, un des jeux qu'on trouve aussi partout. Du coup, je n'ai rien à vous dire dessus. Et le Monaco GP Grand Prix Racing Simulation 2. Je parle comme un débile depuis tout à l'heure. Je pense que quand je vais regarder la vidéo, déjà, je ne suis pas sûr d'être bien cadré, mais je pense que je vais la recommencer. Le Multi Racing Championship jeu de rallye. Mystical Ninja Staring Goemon qui est un petit jeu d'aventure pour le coup que je n'ai jamais fait, mais qui a de très bonnes critiques et qui a l'air plutôt sympa. En même temps, les jeux Goemon ont tous des bonnes critiques. Celui-là, un jour, il faudra vraiment que je le lance. Il y a aussi un 2 que je ne possède pas qui coûte encore un petit peu cher pour ma besace. Le Nagado... Non, Nagado. On recommence. Le Nagano Winter Olympics 98 tiré des Jeux Olympiques d'hiver. Le NASCAR 99. Le NBA Jam 99. Et le NBA Live 99. Allez, les prochains, ils sont là. On continue dans la tripotée de jeux de sport avec le NBA Live 2000. On va les mettre là, on les descendra après. Le NBA Pro 98. Le NFL Quarterback Club 98. avec dedans comme un petit guide pour vous expliquer les règles du football américain. D'ailleurs, c'est quasiment le cas dans tous les jeux de NFL. Il y a ça aussi sur les jeux PS1. À chaque fois, il y a des petites notices parce que c'est tellement inconnu chez nous, surtout à l'époque où il n'y avait pas Internet, que on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça marche. Et là, je vois une bataille d'araignées. Je ne sais pas si c'est une bataille qui essaie de se choper l'une l'autre. C'est un peu creepy. Il y en a une troisième qui vient battre. Donc quand je vais avoir fini coup de tatane, désolé pour les amis des araignées, le NFL Quarter Black Club 2000, le NHL Breakaway 98 et le NHL 99. Tous des jeux qui ne valent pas bien cher, 20-30 euros, mais mine de rien, ça fait un peu chier pour ce genre de jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne les lancerai jamais. Ensuite, le Nuclear Strike 64 qui est le jeu probablement de la console qui se rapproche le plus d'un shoot them up classique. On a moins cet accès 3D. C'est une vue 3D, mais vue du dessus, du coup, ça ressemble vraiment du shmup un peu classique. Le Operation Wingback qui est un jeu un peu tiré, typé, infiltration. Le Popper Boy, donc la même chose que les jeux sortis sur NES et Mega Drive, mais en version 3D. Le Penny Racers ou Choroku, un truc comme ça, qui est, pour ceux qui connaissent les jeux chers de la Gamecube, ça, c'est son petit frère ou son grand frère, plutôt, 64. c'est écrit « It plays like Mario Kart and it looks like a 3D version of Micro Machines. » Ouais, c'est des petites voitures, c'est un petit jeu un peu avec des armes, c'est beaucoup moins bon que Mario Kart, mais mine de rien, si vous en avez marre de Mario Kart, c'est une bonne alternative. En tout cas, c'est une alternative. Le Perfect Dark. Pilotwings, un des jeux de mon enfance, même que je ne possédais pas dans mon enfance, où j'étais excessivement mauvais, mais c'était un grand kif de sauter en parachute. Le Pokémon Snap, un des jeux préférés ever, très sincèrement dans mon top 5 de tous les temps, parce que forcément, j'étais fan de Pokémon quand j'étais gosse. Le Power Rangers Lightspeed Rescue, pareil, un jeu plutôt collection, le seul jeu Power Rangers de la console, mais probablement aussi un des pires jeux de la console. Et le Quake 2, qui est lui, pour le coup, très connu. Allez, on a fait quasiment les deux tiers, parce qu'il y en a encore un petit peu là-bas, mais on tient le bon bout, comme on dirait. Et on va essayer de se mettre un peu comme ça. Je vous retourne la tête pour la deuxième moitié de la vidéo. Du coup, il faut que je m'adapte. Le Rampage, qui lui est plutôt sympa. C'est vraiment un jeu en contrôle, un kaiju, et on va défoncer tout ce qu'il y a sur notre passage. En fait, je pense que je vais rechanger de côté parce que ce n'est pas pratique. Le Rayman 2, donc jeu de plateforme, pas besoin de présenter. Malheureusement, je n'ai pas la carte. Les Rasmokets, comment il s'appelle celui-là ? Treasure Hunt. Alors moi, je l'ai pas, je l'ai en version anglaise, donc c'est écrit Regrets, qui est un petit party game. Le Ridge Rumble Boxing, qui est un jeu donc de boxe. Le Revolt, qui est un petit jeu de course avec en fait des voitures télécommandées. Le Ridge Racer 64, Ridge Racer, une série de jeux de course très populaire au Japon, très japonisante, mais lui, il n'est jamais sorti au Japon. Étonnamment. Et puis le Road Rash 64, lui aussi très connu, surtout si vous aimez tabasser vos voisins quand vous êtes en moto ou en voiture, c'est un jeu que je vous conseille. Ensuite, on a le Roadster, qui lui est en version Mint de chez Mint, donc c'est pas un jeu très intéressant ni coté, ça fait toujours plaisir. Le Robotron 64, il y a un petit jeu d'arcade où il faut sauver des humains et éviter les pièges. Le Rocket Robot on Wheels, qui est un jeu de plateforme assez peu connu, pas commun du coup forcément puisqu'il n'a pas été énormément acheté à l'époque, mais un jeu de plateforme qui est quand même plutôt sympa. On va contrôler en fait un petit animal qui ressemble très fortement à Spirou, mais un peu robotisé, qui est en fait la mascotte d'un parc d'attractions qui est en danger. Le San Francisco Rush, qui est un des jeux les plus communs de la console. Le Rush 2 Extreme USA, qui est lui un petit peu moins commun. Je n'ai pas le 2049, qui est probablement le jeu le plus rare de la console. Le Scars, qui est un petit jeu qui me faisait énormément penser à le Rollcage, on a ces espèces de grosses voitures tout terrain, plutôt sympa. Le Scooby-Doo, qui est un jeu de plateforme aventure Scooby-Doo, qui est sympa et qui a clairement, je ne vous le sortirai pas, mais la notice la plus grosse de la 64. Et oui, vous vous demandiez qui avait la plus grosse, et bien c'est Scooby-Doo. Et enfin, Shadow Man, que vous connaissez tous parce qu'il est sorti sur de nombreux supports. Ensuite, Snowboard Kids, qui est donc un petit jeu de snow avec des enfants, alors que c'est quand même très dangereux pour des enfants de faire du snowboard. J'ai joué une fois avec un pote qui adorait ce jeu, il m'a éclaté, je trouvais ça très peu maniable, donc je n'ai pas du tout aimé. Le South Park, qui est aussi plutôt un très mauvais jeu, qui reprend encore une fois le moteur graphique, comme tous les jeux d'Acclaim, de Turok, donc c'est aussi une sorte de petit FPS. Le Space Station Silicon Valley, qui est un jeu que vous connaissez probablement un peu plus sur PS1, qui s'appelle en fait Evo Space Station. C'est le même jeu sorti sur PS1, et il faut savoir que ce jeu, en fait, il y a un bug, alors qu'il n'est pas présent sur toutes les cartouches, mais ce bug-là, si vous l'avez, il vous empêche de finir le jeu et d'avoir la vraie fin. Et quand le jeu a été porté sur PS1, ils ont gardé le même bug parce que ça a été plus rigolo. Starshot, un petit jeu de plateforme, correct. Il n'est pas excellent, mais il est correct, comme dirait l'autre. Le Star Wars Racer, est-ce qu'il y a besoin de le présenter ? Clairement, l'un de mes jeux préférés de la console. Le Star Wars Rogue Squadron, qui lui, n'a pas sacré de sale box parce que je l'ai récupéré la semaine dernière et que je n'en ai plus. Et le Star Wars Shadows of the Empire, qui est un des jeux de sortie de la console, qui est plutôt correct, parait-il, mais je n'en sais pas plus. Le Super Smash Bros, qui est forcément lui aussi un de mes jeux préférés de la console. Enfin forcément, c'est pas forcément si évident que ça, mais c'est le cas. Le Superman 64, très content de le posséder parce que la jaquette est quand même plutôt cool. Le Tarzan, qui est un jeu pas commun quand même sur la console, alors que sur PSA, vous le trouvez partout à 5 balles. Peut-être qu'il a monté, je dis des bêtises. Donc là, c'est la version européenne. Il existe aux Etats-Unis une petite version collector avec une figurine de Tarzan qui est assez... C'est sympa, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup de collector sur 64. Il n'y en a pas d'ailleurs chez nous en Europe, je crois, mais en tout cas, celui-là aux Etats-Unis. Le Taz Express, qui est un petit jeu de plateforme mauvais. Le Téléfoot 2000, retenez bien son nom parce que tout à l'heure, je vous en reparlerai, c'est un jeu de foot. Le Tetris Fair, qui est un petit jeu de Tetris, mais en 3D autour d'une boule. Et puis, le fameux Zelda Ocarina of Time qui est mon mien de mon enfance. Ensuite, le New Tetris qui est le nouveau jeu Tetris. Le mec, il commence à en avoir regardé le cul, il traduit juste les noms. Le Tonic Trouble qui est fait par Renan et puis d'ailleurs, si vous observez, ça ressemble fortement, c'est un jeu de plateforme en 3D, et puis comme Rayman, pour faciliter le développement, ils ne lui ont pas mis les membres. C'est vraiment un clone de Rayman fait par la même équipe de Rayman mais avec une aura bien moins importante. Tony Hawk Skateboarding, je vous le conseille très fortement sur PS1. Sur 64, il est fortement cher pour pas grand chose parce que c'est exactement le même jeu. Le Top Gear Overdrive qui est un bon jeu de course avec surtout une boîte qui défonce. Et puis, deux jeux de rallye, le Top Gear Rally qui est très commun, le Top Gear Rally 2 qui l'est un petit peu moins. Il nous reste encore trois petites rangées, le Turok qui a un FPS tiré des comics, le Turok 2 qui a un FPS tiré des comics, le Turok 3 qui a un FPS tiré des comics, le Turok Rage Wars qui a un FPS tiré des comics. Alors pour le coup, celui-là, c'est un jeu qui est exclusivement multi-joueur, le Verally 99 qui présente un petit poster à l'image de la boîte, le Vigeant 8 Second Offensive qui est un jeu un peu à la Destruction Derby. On va se le dire comme ça, le Virtual Chess 64 qui est un jeu d'échecs et puis le Virtual Pool 64 qui est le seul jeu de billard de la console. Je ne vais prendre plus de petites piles parce que je sens que je vais tout faire tomber. Après tout, il est plus d'une heure du matin donc on est un peu patraque. Le Walleye Country Club qui est un jeu de golf, le fameux Wave Race et deux jeux de hockey tirés de la même licence enfin du même bonhomme Wayne Gretzky qui j'imagine est un bonhomme très connu dans le milieu du petit palais. Sur la même rangée, on a des jeux de catch avec le WC NWO Revenge et le WC aussi j'imagine Mayem. le WC versus NWO World Tour le Waitrix qui est aussi un jeu un peu comme un Tetris et puis le Winnie l'ourson la chasse au miel de Tigrou donc c'est un petit jeu dans lequel on contrôle Tigrou. Dernière rangée de ces bibliothèques et après vous verrez que ce n'est pas fini le Wipeout 64 je crois que j'avais une anecdote dessus mais je ne sais plus ce n'est pas bien grave le World Driver Championship le Worms Armagaison le WF Attitude Get It le Xena La Guerrière qui est un jeu de combat on a parlé pas si longtemps dans mes jeux les plus mauvais de ma collection le Yannick Noah All Star 99 qui devrait quand même plutôt être dans les A que dans les Y parce qu'en fait c'est All Star 99 mais la petite jaquette française met en valeur Yannick Noah mais qui n'est pas présent dans le jeu pour ça que je devrais plutôt aller le ranger dans les A et puis le petit Yoshi Story qui est bien mignon et alors je n'ai pas terminé il y avait en haut mais en haut parce que c'est une big box le Highlight Wars avec le Rumble Pack à savoir que le Highlight Wars existe aussi en petite boîte que pour être vraiment complétiste je recherche mais ce n'est pas tout parce que j'ai une petite variante je vous ai parlé de téléfoot en fait téléfoot c'est un jeu de foot qui existe en France il y a une version allemande que je n'ai pas qui s'appelle RTL je ne sais plus quoi et puis la version anglaise qui s'appelle Michael Owen WS 2000 qui est exactement le même jeu de foot mais qui a une boîte différente et puis j'ai quelques jeux en player choice il n'y en a que 10 en tout sur la console donc je ne les ai pas tous mais quand je ne les loue pas cher je les prends on a le 1080 les player choice ce sont les jeux qui ont été vendus je crois à plus d'un million d'exemplaires ou 10 millions je ne sais plus donc ce sont les must-have le F1 World Grand Prix un must-have n'est-ce pas et le Wave Race j'ai également deux jeux en version américaine le premier que j'ai reçu hier que j'ai gagné l'encher dimanche dernier le Megaman 64 alors c'est une exclu américaine mais sortie aussi au Japon donc en fait ce n'est pas une exclu américaine mais vous me comprenez et puis le Quest 64 qui est en fait le Holy Magic Century mais qui a un autre nom là-bas et qui a une autre boîte c'est pour ça que je l'avais pris et en fait j'avais même eu bien avant le moment où j'ai eu la version française parce qu'à l'époque je me suis dit il n'était pas cher et ça fera bien l'affaire mais vous allez me dire que serait une collection sans jeux japonais et bien ça serait une collection sans jeux japonais mais il s'avère que j'en ai une dizaine avec le Kirby 64 alors la plupart ce sont des jeux que j'ai acheté pour la jaquette parce que c'est des jeux que je compte avoir en français notamment celui-là je vous l'ai présenté nous avons le Pokémon Stadium version argent et or le Mario 64 le Super Mario 64 le Legend of Zelda Ocarina of Time le Yoshi Story qui... le Yoshi Story le Yoshi Story où la boîte fait en fait déjà penser à ce qu'il y aura plus tard dans les Woolies World c'est une bonne question c'est un petit RPG avec des robots je crois que c'est Super Robot Tizen 64 mais je ne suis plus sûr ensuite on a deux jeux à inspirer du jeu de société qui a fait mon enfance que j'adorais plus 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 le... bah en fait c'est les deux c'est le Destin le jeu de la vie qui est le jeu de ma vie donc ça c'est une autre version de Destin je ne sais plus laquelle est sortie avant l'autre et puis bah mes deux jeux que j'ai reçus aujourd'hui j'ai acheté chez le même vendeur et puis c'est surtout le premier qui m'intéressait parce que la jaquette la chaquette la jaquette est vraiment stylée donc c'est le Star Wars Racer qui est quand même beaucoup plus sympa que chez nous il est juste là donc on peut comparer c'est un petit peu sobre c'est sympa aussi mais celle-là franchement ça envoie donc je suis bien content de l'avoir récupérée pour 15€ comme ça je vous fais un petit compte-rendu achat en même temps et puis du coup le Shadows of the Empire la jaquette est quasiment la même on avait que cette partie-là mais je le trouvais en très bon état et pas cher aussi je me suis dit allez on se fait une petite sélection Star Wars comme on dirait et puis on termine il me reste deux jeux 64 japs le pack Donkey Kong 64 avec l'expansion pack l'expansion pack qui n'étant pas zoné c'est celui que j'ai dans ma console mais au final c'est un achat enfin je ne l'ai pas acheté pour ça mais l'expansion pack c'est bien pour certains jeux qui sont nécessaires qui l'obligent mais dans pas mal d'autres jeux quand vous mettez l'expansion pack ça ralentit le jeu ça pose pas mal de problèmes donc vraiment ne le laissez pas H24 dans vos consoles et puis le dernier c'est pour ça qu'il est là-haut parce qu'il est un peu gros c'est le Hey You Pikachu ce petit jeu où on va parler à Pikachu avec son petit micro c'est sympa parce que c'est Pikachu et parce que c'est un accessoire original mais sinon c'est naze surtout quand vous ne parlez pas japonais c'est difficile de parler à Pikachu à part dire Pikachu mais bon voilà et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère surtout que ça sera audible parce que j'ai parlé un peu comme un connard j'espère aussi que ça sera visible parce qu'il y a une lumière en face et que j'ai la flemme de refaire tout ça surtout qu'il est plus du l'heure du matin ceci dit j'espère que ma petite collection vous a plu et surtout que vous avez découvert quelques jeux j'essaie de vous donner un peu des indications sur ces jeux même si on essaie d'être bref pour pas faire une vidéo de 45 minutes même si ça se trouve elle fait 45 minutes moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis je vous souhaite une bonne semaine un bon week-end une bonne année un bon mois ou un bon réveillon de l'an ciao ciao